Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr, toujours dans cette introduction pour la lecture de l'Apocalypse et je voudrais voir maintenant le plan général de l'Apocalypse, de ce livre. Il faut se souvenir que comme il fonctionne à l'aide de symboles, il y aura plusieurs façons d'en voir le plan. Et donc, le plan que je vais donner maintenant, c'est une des façons particulières, mais elle n'est certainement pas exhaustive. Lorsqu'on regarde le livre avec attention, on se rend compte qu'elle est centrée autour des nombres et que le chiffre 7, le chiffre 7 qui symbolise dans la Bible la perfection de la relation entre l'homme et Dieu, le chiffre 6 étant justement l'imperfection d'un homme qui se construit sans aucune relation à Dieu. Et bien, on constate que le livre de l'Apocalypse est construit autour de 7 grandes parties dont chaque partie contient 7. C'est un fait. Donc, est-ce que Jean l'a voulu ? Je ne sais pas, peut-être que ça lui est venu par le rêve. En tout cas, c'est ce qui semble le mieux concorder avec le plan. Les parties sont introduites par l'expression « Ensuite je vis ». Et donc, parfois, on a fait le contresens de croire que l'Apocalypse était un livre chronologique du futur qui indiquait les événements qui allaient venir. En réalité, même si ça, c'est présent dedans, surtout dans les dernières parties qui manifestent l'entrée au ciel, etc. On voit qu'il faut le regarder plutôt autrement. C'est plutôt une série de tableaux prophétiques qui indiquent le sens profond des choses, de ce qui va arriver bientôt, ça veut dire de ce qui arrive à notre vie, en vue du salut. Et donc, on peut dire qu'à chaque fois, on reprend le regard sur le monde, mais par une approche différente. Mais la chose sera tout à fait nette si on la voit concrètement. Alors donc, après un prologue où saint Jean raconte ce qui lui est arrivé, comment il a été pris en extase sur l'île de Patnos, il y a une première partie qui est la lettre aux sept églises. Et ce qu'on constate, c'est que chaque église, il est manifesté pour elle quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Et à chaque fois, Jésus dit, et je vais te purifier, je vais t'éduquer parce que je t'aime. On peut dire que ce thème finalement, reprend dans l'Évangile, sous forme plus complexe ici, ce que Jésus avait dit dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. On sema du bon grain et l'ennemi la nuit vint semer de l'ivraie et on demanda au maître, à Jésus, si on devait enlever, comment dirais-je, l'ivraie maintenant. Et Jésus répondit, ou le maître de la moisson répondit, non, laissez l'ivraie, parce que si en arrachant l'ivraie maintenant, vous risqueriez d'enlever aussi le bon grain. Et bien, dans ce premier tableau sur les sept églises, on peut dire que l'Apocalypse décrit la manière dont Dieu nous regarde sur terre. Chaque église, fondamentalement, est dans le sens premier, qui est le sens du destin individuel, c'est notre âme. Dieu y voit des bonnes choses, c'est certain, et il les met en valeur. Et puis il y voit des mauvaises choses, qui sont souvent d'ailleurs la conséquence de ces bonnes choses. À chaque fois, la parole est introduite par « mais j'ai contre toi que tu as, que tu as ». Et ça, je pense que c'est la réalité qu'on ne peut pas nier, si on regarde soi-même sa propre vie, on peut constater que c'est comme ça. Et donc, l'Apocalypse décline sept grandes manières d'être insuffisants face au mystère de l'Évangile, mais aussi des qualités. Et on peut constater que ce regard, qui est à la fois positif, mais qui insiste aussi sur l'aspect négatif, c'est un regard que Vatican II a mis en avant, très fortement. Dans les conciles qui étaient avant, on insistait beaucoup, considérant les hommes, leurs péchés ou les autres religions, sur l'aspect négatif. On passait beaucoup de temps à condamner le mal. Dans le concile Vatican II, on a tenu à manifester le bien, sans nier l'existence de limites. Mais on a tenu à manifester aussi le bien. Et ça, ça a été une révolution pastorale qui rejoint un petit peu ce texte de l'Apocalypse. Parce que, même si j'ai dit que ça concernait d'abord notre âme individuelle, donc regarder avec bonté par Dieu, mais aussi avec vérité, ça concerne aussi tout le reste, tout ce qui est sur terre. Ça concerne donc d'abord l'Église catholique faite d'hommes. Ça concerne les églises différentes, de chaque village, de chaque pays, chacune en fonction des fidèles qui la composent. On pourra discerner ce genre de travers, certaines sont très passionnées par le social, d'autres sont très passionnées par la contemplation ou la recherche de la vérité. Et chacune a des travers en fonction de cela. Ça peut concerner, pourquoi pas, un regard sur la chronologie de l'histoire de l'Église qui est passée par diverses tentations, de l'Église universelle. Donc certains théologiens l'ont fait, comme par exemple des théologiens protestants, et le regard est très intéressant, effectivement. L'essentiel, c'est que tous ces regards sont unifiés autour de la considération suivante. Personne ne peut se dire pur devant Dieu. Et alors, il y a dans ce texte-là quelque chose de particulier, une petite phrase qui revient souvent. un appel à la conversion et la manifestation que Dieu prendra les moyens avec force et douceur pour cette conversion. Et que si cette conversion a lieu, il y aura la récompense éternelle. Je peux dire qu'à travers ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse, on a finalement l'esprit qui préside à tout le reste. À savoir que le reste du livre va nous montrer concrètement la pédagogie de Dieu pour purifier le cœur de l'homme. Finalement, l'Apocalypse, c'est un livre qui décrit les purifications de Dieu pour nous inviter à la vie éternelle. Et donc voilà, ce premier tableau est établi et après, on voit apparaître un second tableau. Un second tableau qui est une autre perspective et que peut-être dans une des leçons, je l'étudierai pour lui-même parce qu'il est très intéressant. Il s'agit des sept mystères scellés, donc encore une fois, le chiffre 7 apparaît. Ce chapitre décrit, en termes toujours symboliques, à travers des tas d'images, le mystère de Dieu, du Verbe incarné et l'homme qui est confronté à un livre scellé qu'il n'arrive pas à ouvrir. Ce livre scellé, personne ne peut l'ouvrir, ni sur terre, ni au ciel, ni sous la mer. Et Jean pleure beaucoup, parce qu'il contient des secrets apparemment très importants et heureusement. Le livre dit, mais l'agneau, le fils de Dieu, donc le Christ, lui, pouvait ouvrir le livre scellé. Alors, qu'est-ce que contient, en fait, ce livre scellé ? Chaque sceau est ouvert et on constate qu'en fait, il contient la totalité des mystères métaphysiques qu'on n'arrive pas à expliquer des mystères concernant le sens de la vie et on n'arrive effectivement pas à l'expliquer, on a beau réfléchir avec sa raison philosophique, on n'arrive pas à en trouver la raison. Même en Dieu, on se sert de sa raison théologique, tout le judaïsme s'en est servi, le livre de Job le décrit et il n'a pas su expliquer. Dans le livre de Job, la réponse de Dieu à ces mystères que je vais indiquer, consiste à dire, je suis grand, est-ce que toi tu sais comment j'ai créé le monde, tu sais comment j'ai créé les monstres marins, je suis grand. Et Job répond, oui Seigneur, je ne te connaissais pas, comment j'ai pu oser te poser la question. Et bien le livre dit qu'il y a quelqu'un qui sait expliquer à l'humanité ces sept mystères scellés et c'est le Christ. Et puis les sept mystères, les voici. Donc je commence, le livre en tout cas, commence par les donner matériellement, sans en donner l'explication. Et c'est assez simple, et bien ce sont toutes les souffrances qui nous tombent dessus. Pour résumer, c'est le mystère des souffrances. Mais regardons-les en détail. Le cheval blanc, on lui donna une épée pour nous vaincre et vaincre encore. On croit souvent que c'est le Christ. En réalité, quand il est confronté aux trois autres chevaux, on s'aperçoit que c'est un fléau. On est vaincu, tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Dans notre vie, on a beau construire une entreprise, une maison, fonder une famille, tôt ou tard, on est vaincu par le temps. Tout passe. Premier mystère scellé. Deuxième mystère scellé, c'est un cheval rouge, feu, comme le sang, comme la guerre. Donc on devine parfaitement le sens. Ce sont non seulement les guerres extérieures, mais elles ne sont pas forcément les plus terribles finalement. C'est aussi la guerre intérieure entre nous, la guerre en soi. Troisième mystère scellé, donc toujours incompréhensible, un cheval noir, c'est la famine. Et on constate qu'elle est partout. Elle est dans les pays pauvres, famine de pain, de pain matériel, et dans les pays qui sont comblés de richesses, famine de sens de la vie. Parce que c'est comme si, quand on n'avait plus faim au niveau matériel, on oubliait le sens de la vie et qu'on rentrait dans une famine tout autre, mais beaucoup plus terrible finalement. Quatrième mystère scellé, cheval verdâtre, la mort, la mort de toute chose, la mort physique, mais aussi la mort spirituelle à un moment donné. Qui signifie l'usure du temps, la baisse de notre amour, le rare maintien de la ferveur d'un amour premier. Et puis arrive le cinquième sceau. Le cinquième sceau, il manifeste les âmes de ceux qui sont morts, injustement tués. Et il manifeste que ça ne sert à rien. Que leur mort n'a servi à rien. Que personne ne corrige rien. Que tout revient de la même façon. Donc c'est le mystère de l'injustice flagrante qui revient sans cesse dans le monde. Qu'on se souvienne par exemple de l'affaire Dutroux qui a fait réagir par rapport à la pédophilie. Et la pédophilie, elle revient partout. Partout. Le sixième sceau délivre lui tous les malheurs. Tous les malheurs qui peuvent tomber. On dirait comme une apocalypse justement. C'est la fin de toute chose. Le ciel se roule comme un livre qu'on roule, les étoiles tombent du ciel, etc. Donc ce mystère-là manifeste la destruction finale de toute chose. Toute vie humaine. Toutes les générations se terminent. Et même les religions. Les états. Quand on regarde l'empire romain, on constate que c'est un petit peu ce sixième sceau qu'il a vécu. Et enfin arrive le septième sceau qui est très court. Qui prend une phrase et qui est sans doute le plus terrible. Je lis. Là il est très simple à lire. Chapitre 8. Lorsqu'il ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme fléau? Puisque ce sont des fléaux. Qu'on ne comprend pas. Et qui prend toute notre vie. On cherche à le comprendre. Et bien ce fléau, c'est le silence de Dieu. Et pourquoi ce silence, il est marqué une demi-heure? Parce qu'il dure une demi-vie. Il dure dans ce qu'on voit de la vie terrestre. Évidemment. Mais ce n'est pas expliqué ici. Il ne durera pas toujours. À l'heure de la mort, c'en est fini cette étape. Cependant, comme ce livre s'adresse aux personnes qui sont sur terre, on le constate, le silence de Dieu, qui ne s'explique pas, si ce n'est par les livres saints, par les prophètes, donc par une faible voix, mais qui ne s'explique pas en face, par l'apparition du Christ glorieux. Et bien ce sixième sceau est l'un des plus terribles. Un de ceux qui rongent le plus les êtres humains, parce qu'ils donnent raison à tous les autres. Pourtant, dans ce tableau, il n'est pas seulement indiqué ces sept mystères qui résument effectivement toutes les sortes de souffrances incompréhensibles qui peuvent arriver sur terre. Au chapitre 7, inséré dans ce tableau, il est indiqué le sens ultime de tout cela. Il est manifesté que la vie éternelle arrive. Il est manifesté une foule immense qui crie louange à Dieu et qui est sauvée. Ce qui semblerait dire que ces sept mystères scellés, si Dieu ne les explique pas, si seul le Christ peut les expliquer et que peu de gens comprennent, il n'empêche qu'ils ont un but. ça, on peut le deviner. Et ce but, c'est le salut éternel. Et quelle est cette explication que donne le Christ à tous ces malheurs qui nous frappent, à toutes ces croix ? Eh bien, il faut la chercher dans l'Évangile. Il faut la chercher dans l'enseignement de l'Église. Dans l'Apocalypse lui-même, elle n'est expliquée sous forme d'image. Donc là, si on se réfère à la théologie, on le sait très bien. En fait, la vie terrestre est un purgatoire, n'est pas la vraie vie. C'est une première étape de la vie où le cœur humain est purifié. pour ceux qui veulent bien, pour ceux qui ont une bonne volonté. Il est purifié, parfois, de manière définitive, au point que juste après la rencontre du Christ, il y a l'entrée dans la vision béatifique. Pour d'autres, il y a simplement une préparation, une première préparation au cœur, au moins pour briser le premier orgueil. Et ceux-là continueront leur purification. Et donc l'Apocalypse est valable aussi pour eux, dans l'autre monde, dans les autres purgatoires. Pourquoi faut-il une purification par de telles souffrances, y compris la souffrance ultime, le silence de Dieu qui frappe des millions de gens qui n'ont jamais entendu parler de ces explications ? Et bien parce que nul ne peut voir Dieu face à face, sans avoir un cœur tout humble. Et donc, comme un Père, Dieu éduque le cœur et parfois, le fait de ne pas comprendre pourquoi de tels fléaux nous frappent, permet d'obtenir le fruit qui est si nécessaire. Et si le Père voulait bien, pouvait nous faire échapper à cela, comme dit Jésus à la croix, il le ferait. Mais malheureusement, étant donné ce que c'est que la vie trinitaire et le fait de la voir face à face, personne ne peut voir Dieu sans avoir un cœur qui a été façonné ainsi, par un passage par la souffrance. Puis vient le troisième tableau de l'Apocalypse. Et ce troisième tableau considère les sept trompettes. Qu'est-ce que c'est que ces sept trompettes ? Et bien ce sont les applications concrètes, ou plutôt les décisions que Dieu prend du ciel à travers ses anges, pour justement façonner le cœur des hommes. En fonction de ce qu'est le cœur de l'homme, en fonction du péché de chacun, Dieu concrètement décide, par ses anges, qui sont ceux qui expriment son ministère sur les hommes, Dieu décide certains fléaux. Et ce qui est le plus difficile à comprendre dans ce texte-là, dans ce chapitre de l'Apocalypse, c'est que tous les fléaux, effectivement, ont comme source première Dieu. Il y a d'autres textes dans la Bible qui manifestent cette réalité. Ce sont beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, lui, passe un peu sur ce mystère, sauf le livre de l'Apocalypse. Mais de fait, quand on réfléchit bien, et en imaginant même que certains malheurs qui nous arrivent viennent du hasard, viennent d'un accident, viennent de l'attaque du démon, viennent de l'attaque de nos frères, viennent des propres conséquences de nos actes. En réalité, fondamentalement, c'est Dieu qui a mis dans ce monde des lois, qui font que quasiment personne ne peut échapper, de telle manière ou de telle autre, soit matériellement, soit psychologiquement, soit spirituellement, à l'un ou l'autre de ces fléaux qui nous marquent. Et donc, la question, effectivement, ne doit pas être posée d'abord à l'humanité. Elle ne doit pas être posée d'abord au démon, qui lui, effectivement, ne fait rien que s'il n'a pas l'autorisation de Dieu, même s'il lui le fait pour nuire. La question, fondamentalement, effectivement, doit être posée à Dieu, par amour, avec une volonté, une demande d'explication, comme le faisait Job dans ses grandes souffrances. Et donc, je pense que l'Apocalypse met l'homme en face du vrai questionnement qu'il doit avoir. Comment se fait-il que le Tout-Puissant, qui peut arrêter comme il le veut, veut les fléaux, en tout cas, au moins les accidents, qu'on comprenne qu'il ne veut pas arrêter les actes qui viennent de notre propre liberté, ça c'est du respect de la liberté. Mais les tsunamis, les tremblements de terre, le fait de passer par la mort, qui est programmé. Donc ça, effectivement, c'est à Dieu que doit être posée la question. Au milieu de ces sept trompettes, au chapitre 10, à partir du verset 8, saint Jean est confronté à une vision. On lui dit d'avaler un livre. Il l'avale. Il constate que l'avaler, ça va, mais qu'à l'intérieur du ventre, il provoque beaucoup d'amertume. Et bien ce livre, justement, ce sont les sept mystères scellés, c'est-à-dire le fait qu'il faut passer par la croix. C'est, en fait, tout simplement, le mystère de la croix, que saint Paul décrit, en toute vérité, comme un scandale. Un scandale réel, qui frappe les gens. C'est-à-dire qu'on a beau aimer Dieu, constatant tous les malheurs qu'il permet, et parfois des victimes innocentes. Quand on réfléchit, par exemple, au mystère de Auschwitz. Auschwitz qui est une réalisation, dans le peuple juif, ce pauvre peuple prophète, qui suppliait de ne plus être prophète. Que Dieu change de peuple élu. Mais ce peuple est prophète. Et donc, dont on voit l'ultime malheur, ça veut dire que des familles entières, petits enfants compris, sont précipitées d'une vie confortable, du jour au lendemain, dans des wagons à bestiaux, dans l'enfer le plus terrible. Et que Dieu laisse faire ça, quelques années. Et il pouvait l'arrêter. Puisqu'il est tout-puissant, et il suffit d'arrêter le cœur d'Hitler. Mais il laisse faire ça. Et donc, ce livre, quand on regarde, en réalité, ce à quoi ça concerne, ce qui est concerné dans ce livre de l'Apocalypse. Mais ça peut concerner la mort d'un enfant. Ça peut concerner des angoisses qui nous rongent à longueur de journée. Et bien, il a une amertume dans le ventre. Et pourtant, intellectuellement, on peut arriver à comprendre pourquoi Dieu fait cela, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est le milieu de ces sept trompettes que paraît le texte sur les deux témoins. Deux témoins qui témoignent et qui sont mis à mort par l'antéchrist. Ça veut dire que leur témoignage lui-même se passe et se termine dans le martyr. Ces deux témoins, en fait, au milieu des souffrances, manifestent que toujours, toujours, il y a ici ou là, des explications qui sont données afin de ne pas laisser l'homme complètement dans le désespoir. Le premier témoin, qui est symbolisé par Enoch, qui aima Dieu et Dieu l'enleva, symbolise tous les témoignages qui se font plutôt par l'amour, par la douceur, par une prédication de bonté. Par exemple, c'est le Christ qui était le témoin à son époque. Alors que l'autre témoin, symbolisé par Élie, Élie, cet homme zélé mais aussi violent, dont la parole était ferme mais dure, qui fit la guerre durement à Jézabel, qui était pris par le zèle de Dieu. Ce deuxième témoin symbolise la prédication qui est plutôt par un ton de force, en parlant de l'enfer, n'hésitant pas à mettre en avant le péché. Et ce témoin-là était plutôt symbolisé par Jean-Baptiste à l'époque de Jésus. Et bien tout au long de l'histoire, Dieu veut qu'il y ait, à chaque génération, le témoin par la douceur, le témoin par la force. Par exemple, à notre époque, à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, des hommes individuels. C'est aussi, face au monde, qu'il attaque de plus en plus, le christianisme d'un côté, qui a un message d'amour et qui correspond à Enoch, et c'est de l'autre côté l'islam, que l'Église reconnaît comme ayant, comment dirais-je, une descendance par rapport à Abraham, par rapport au peuple juif, et adorant ce Dieu d'Abraham. Et donc qui lui témoigne plutôt par la force. Et je ne vise pas ici l'islamisme violent, qui est une déviation satanique. Je parle de l'islam, donc un message carré, précis, il faut se comporter de telle façon, et puis il n'y a pas à discuter. C'est adapté aux formes de psychologie qui existent sur terre. Certaines ont besoin d'entendre la parole par la douceur, et d'autres ont besoin de repères qui les structurent. C'est fondamentalement humain. En effet, on est éduqué par l'autorité et par l'amour, par la tendresse. Les deux sont indispensables. Donc ce texte manifeste que Dieu, dans les plus grandes souffrances, puisque l'Apocalypse est très centré sur ces souffrances, n'abandonne pas complètement l'homme à son destin. Et alors ensuite, va apparaître le quatrième tableau. Le quatrième tableau qui va montrer des signes. Sept signes, si on les regarde bien. Et c'est à travers la vision principale de la femme qui accouche et du dragon. Ce chapitre qui est au cœur de l'Apocalypse, regarde les mêmes choses, donc le mystère de notre vie, à travers un regard beaucoup plus profond. Mais toujours un regard sous forme de symbole. Ça veut dire qu'il manifeste, cette fois, ce qui est en jeu là-dessous. Ce qui est en jeu dans tout ce geste, dans toute cette douleur, dans tout cet enfantement, dans la purification et dans la souffrance. Et bien justement, ce qui est en jeu, c'est un enfantement venant de Dieu. La femme qui enfante et qui crie dans la douleur. C'est ce projet de Dieu qui nous invite, qui veut nous conduire au salut éternel. Et concrètement, elle est réalisée par l'Église. L'Église de Jésus qui est comme une femme qui donne comme elle le peut la parole de Dieu. Encore plus concrètement, la mère, c'est Marie. Parce que Marie est celle qui avait enseigné aux apôtres, pour qu'ils écrivent, tous les souvenirs qu'elle avait gardés des messages de Jésus. Elle est la mère par excellence. Mais cette femme, c'est aussi notre âme, notre âme qui accouche d'elle-même, pour surgir à un moment donné, un peu comme le papillon sort de la chrysalide, pur et préparé à la vie éternelle. Donc il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Mais en tout cas, cela manifeste qu'en fait, il y a un combat qui se passe, un combat terrible, entre le bien et le mal. Le mal, qui lui, est symbolisé par le dragon. Le dragon qui est une réalité d'abord, à savoir la personne de l'ange révolté, qui est le guerrier, qui est en tête du combat, pour entraîner l'être humain, le maximum d'être humain, vers la perdition. Mais ce dragon, c'est aussi le péché en nous, avec lequel nous sommes complices, nos propres égoïsmes, notre orgueil. Ces sept têtes, ce sont les sept péchés capitaux. Les dix cornes, ce sont les dix puissances, qu'on met au service de cet égoïsme. Toute notre vie finalement, quand on regarde bien. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du mal ultime, que Lucifer, au point de départ, a inauguré contre Dieu, il est révélé dans ce texte-là, à travers de nombreux symboles très intéressants. Comme la bête de la terre, la bête de la mer, la bête qui reçoit le pouvoir du dragon. Tout ça signifiant, par exemple, les idéologies, si on regarde l'Apocalypse, dans une lecture, cette fois, non plus personnelle, concernant notre destin personnel, mais le destin des communautés. Par exemple, ce texte, appliqué à la France, depuis deux siècles, pourrait manifester les idéologies successives à laquelle elle s'est donnée. Depuis 1830, le capitalisme pur, le nationalisme. Ensuite, la haine de certaines races, pour certaines personnes, puisque ce n'est pas toute la France, ce n'est pas tous les Français, mais en tout cas dans une idéologie qui était médiatique. Le communisme, qu'elle a vénéré dans les années 70 comme étant le paradis. L'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir mis en avant. Le sexe, avec la génération de mai 68. La société de consommation, la génération des années 50 et même jusqu'à maintenant. Mais tout ça, en se passant de Dieu, en se coupant de l'Église. Tout ça, dans une recherche d'égoïsme. Eh bien, on le voit, sous ces symboles très forts, est présent tout cela. Et dans toutes ces tribulations, toujours rappeler la présence de l'agneau. Au chapitre 14, dans ce texte-là, dans ce tableau-là, l'agneau est manifesté, comme étant celui qui gère, qui gère vraiment profondément, pour que ça conduise le maximum de gens au salut. Et pour que personne ne soit perdu, sauf celui qui veut se perdre. Mais ça, c'est la théologie qui le dit. Dans le texte lui-même, quand on le lit matériellement, on ne trouvera pas. Le cinquième tableau commence au chapitre 16. Et cette fois, ce sont les sept coupes et les sept fléaux. Il s'agit, cette fois, mais dans un chapitre très résumé, de l'application concrète de ce qu'on a vu dans les mystères scellés, à savoir ces choses incompréhensibles qui nous arrivent. Qu'on a vu aussi dans les sept trompettes, c'est-à-dire les décisions que Dieu prend pour nous sauver. Et là, c'est l'application concrète qui tombe sur terre de ces fléaux, qu'on boit jusqu'au bout, qu'on peut parfois boire jusqu'au désespoir. Et donc, on le voit, l'Apocalypse insiste, insiste, insiste perpétuellement sur le fait que des malheurs nous sont envoyés par Dieu. Et c'est là, le centre du mystère que seul l'agneau pouvait ouvrir. Alors, le langage qui est fort imagé, là encore, permet d'appliquer ces sept coupes à tous les malheurs qui peuvent nous arriver dans toutes nos vies. Et c'est justement pour cela, comme je le disais à un autre endroit, que le texte est symbolique. Personne ne doit pouvoir dire, ce texte-là s'est accompli à ce moment précis, et puis ça y est, il est terminé. Non, en réalité, il s'accomplit chaque fois dans les vies des gens, à chaque génération. Et puis effectivement, au fur et à mesure que l'Église et l'humanité avancent, il s'accomplira de manière de plus en plus profondément spirituelle, de moins en moins matérielle, mais de plus en plus profonde, jusqu'au mystère ultime, l'antéchrist. Donc le connaîtra la dernière génération qui vivra sur terre, à la fin du monde. Et puis arrive le sixième tableau. Le sixième tableau qui manifeste cette fois, le grand combat du jugement dernier. Le grand combat qui va aboutir au destin éternel, aussi bien des damnés que des sauvés. Il se situe à partir du chapitre 17 de l'Apocalypse, jusqu'au chapitre 20. Il met en scène d'abord, la grande prostituée. Ça veut dire, en fait, le mystère caché dans toute l'iniquité, ce que Dieu devait purifier. Donc dans le sens premier, le plus profond, la grande prostituée, c'est nous-mêmes, dans notre complicité avec les péchés, avec l'égoïsme et l'orgueil. Mais ce n'est pas le seul sens. Puisque cette réalité de l'iniquité, elle est présente dans toutes les réalités qui sont sur terre. Donc, par exemple, certains protestants au temps de Luther disaient, regardez, la grande prostituée, c'est l'Église catholique et en plus elle est assise sur une colline, enfin sur une ville où il y a sept collines, c'est Rome. Il n'avait pas tort, dans ce sens que, si l'Église catholique est sainte, portée par l'Esprit Saint, nous les hommes d'Église, nous tous fidèles, on porte en nous la grande prostituée. Mais le grand malheur de cette interprétation de Luther, même si elle manifestait à la grande Église, aux hommes de la grande Église, leur propre orgueil, c'est qu'il n'avait pas le réflexe de se l'appliquer à lui-même, ce qui est un tort. Ce qui manifeste qu'en fait, la grande prostituée est en train de perdre de la force en soi, c'est quand on commence par se la regarder en soi. Et donc, en fait, elle est présente partout. Elle est présente aussi chez les chrétiens luthériens de l'époque, qui pratiquent les mêmes violences, les mêmes massacres, les mêmes condamnations. La violence est partout. C'est dans le monde entier que cette grande prostituée sévit. Ce n'est pas forcément une personne individuelle, c'est donc le symbole du péché. Mais effectivement, elle est mue par le démon, qui lui caché derrière tout ce geste, tire les ficelles. Et ce que manifeste ce sixième tableau, c'est la chute finale, certaine, absolument certaine, de ce mal en nous. Ça veut dire que si nous sommes de bonne volonté, même si nous constatons qu'il y a en nous cette grande prostituée et nous pouvons en pleurer, nous pouvons être certains que par un moyen que Dieu connaît, elle va tomber, Dieu va nous l'enlever, on n'y arrive pas nous-mêmes. Je veux dire que, quoi qu'on fasse comme effort, qu'on se batte pour sa propre âme, pour devenir parfait, et bien quand on réussit à être un peu plus vertueux, on développe insensiblement de l'orgueil. Et quand on est très conscient de son péché, qu'on se confesse, etc., c'est pareil, l'orgueil se glisse partout. Ça repousse, c'est comme les têtes du dragon qu'on avait coupées et qui repoussaient sans cesse. Cependant, attention, ce mal en nous ne sera pas détruit sans notre liberté. Il faudra que nous choisissions et que nous soyons confrontés à la possibilité de maintenir en nous ce mal. Et donc, c'est ce que manifeste ce dernier combat apocalyptique, la fameuse bataille d'Armageddon. Comment est-ce que toute réalité qui est passée sur terre sera certes confrontée au Christ, mais sera confrontée aussi au mal, au démon. C'est dans ce chapitre-là, dans ce tableau-là, qu'intervient le fameux millénaire, c'est-à-dire le règne de mille ans sur terre. Qu'on ne doit pas interpréter, dit l'Église catholique, de manière matérielle, mais qui indique que dans les plus grandes souffrances qui arrivent, dans la plus grande confrontation au mystère de l'uniquité, il y a toujours un coin de paix. Un coin de silence où Dieu existe, où Dieu règne en paix. Et c'est valable aussi pour le Christ à la croix. Dans son plus grand désespoir, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » il y a toujours ce coin de paix. De même, ce texte signifie que nous ne serons pas tentés par le démon au-delà de ce qu'il est possible. est possible. Je ne dis pas au-delà de nos forces, mais je veux dire au-delà de ce qu'il est possible au point que nous suiverions comme abandonné le démon en enfer. Non, le Christ vient à l'aide instantanément dès qu'on l'appelle. Donc c'est ce que manifeste ce sixième tableau. Et enfin vient le septième tableau qui conclut l'Apocalypse au chapitre 21 et qui manifeste le terme ultime de tout, le but de tout cela, à savoir la vie éternelle. Cette vie éternelle qu'on appelle en théologie la béatitude, parce qu'il n'y a plus aucun désir tant les désirs sont comblés. Il ne faut donc pas confondre ce repos de la vie éternelle avec un ennui. Sur terre, quand il n'y a plus de désir, c'est que c'est la mort. Dans la vie éternelle, c'est que c'est la vie jaillissante, en perfection et sans jamais d'ennui. Eh bien, l'Apocalypse décrit tout cela sous forme de symbole, comme toujours, de pierres précieuses. Donc ça ne veut pas dire que le paradis lui-même, matériellement, est fait de cornalines et de pierres précieuses. Ça veut dire qu'en fait, il est parfaitement adapté à notre être totalement, notre être total. Donc d'abord, par le fait que nous voyons Dieu face à face et ce qui est la raison de tout le reste. Ça veut dire que si cette vision face à face n'existait pas et que nous étions juste dans un monde parfait et merveilleux, en beauté, nous finirions, tôt ou tard, par nous ennuyer. Un paradis sans voir Dieu, c'est au bout d'un certain temps l'enfer. Mais que, fondé sur cette vision de Dieu, tout le reste est donné. Donc, non seulement un équilibre psychologique parfait, mais le corps ressuscité et un paradis céleste adapté à ce corps. Dans le livre de l'Apocalypse, ce que je viens de dire là n'est pas marqué textuellement. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, on ne peut pas lire l'Apocalypse sans la théologie. Et c'est plutôt la théologie qui va expliquer l'Apocalypse que l'inverse. L'Apocalypse, elle se contente finalement de rappeler de manière simple comment Dieu se cache sur cette terre pour un certain temps. Et permet, et parfois veut, des fléaux qui nous frappent, dont on ne comprend rien, dont on ne trouve même pas la logique. Et qui nous mène parfois à des souffrances ultimes, ou même toujours, tôt ou tard, en ce monde ou dans l'autre. Jusqu'à connaître comme le Christ le désespoir. Que ce qui est en jeu là-dessous, c'est donc un combat eschatologique pour le salut de notre âme. qui devra être, de notre part, un choix libre, à l'heure de la mort, dans un combat entre l'égoïsme en nous et la générosité en nous, face au Christ qui, lui, nous attirera accompagnés des saints et des anges vers le paradis éternel, et puis Lucifer qui aura le rôle de nous présenter la réalité de notre égoïsme. Et nous serons aidés, quoi qu'il arrive, dans toutes les étapes de cette vie, soit invisiblement, soit visiblement, lors du jugement dernier, par le Christ. Et tout cela, en vue d'un mariage d'amour libre, total, dans la béatitude éternelle, avec Dieu et en présence de notre prochain, tous ceux que nous avons aimés. Quant à ceux qui refusent, ce mystère du salut, ceux qui veulent rester la prostituée fameuse, qui veulent suivre la bête, et bien effectivement, ils n'auront jamais la vision béatifique. Et Dieu les rejette de cela. Et en les rejetant de cela, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent du reste, mais c'est un enfer terrible, parce que l'homme qui est centré sur quelque chose comme sa liberté individualiste, ne peut pas trouver le bonheur. Mais personne ne les empêchera de refuser la conversion, s'ils n'en veulent pas. Donc voilà, en gros, résumé d'une autre façon, ce que signifie l'apocalypse, appliqué à toutes les réalités qui passent sur terre, les individus, les communautés, le monde entier.